... Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin sur le live Facebook de KTV, Quizy FM, mais également sur la télé. Vous êtes avec nous, El-Henri Fouanali. Bienvenue, bonjour. Bonjour. D'abord, on a envie de comprendre. On sait que ça fait 12 ans que vous êtes dans ce service. Vous êtes sous-directeur. Bonali, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous nous parlez d'un départ aujourd'hui. Un départ. Pourquoi d'abord ce départ ? On sait que dès le départ qu'il y a eu cette équipe, cette nouvelle équipe au sein de la CAPAM, vous avez travaillé ensemble, main dans la main, pour initier beaucoup de projets. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Le mariage, finalement, ne s'est pas consommé, puisqu'il y a divorce. Mais le divorce se passe super mal. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, je suis le premier, oui, à être surpris. Bon, déjà, je confirme. Donc, j'ai bien entamé ma grève de la faim. J'ai déposé mes affaires dans le hall d'entrée des chambres consulaires avec ma pancarte. Donc, je vais retourner tout à l'heure. Et j'y resterai le temps qu'il faudra en me privant de manger. C'est un recours peut-être extrême. Mais après avoir attendu 10 mois qu'une solution soit trouvée, c'est pas par manque de demande d'entretien, par des interpellations, par mail, par message. Et tout ça, j'ai pas de retour. Et moi, ce qui compte aujourd'hui, je veux pas revenir sur les raisons. Ça, j'aurai l'occasion dans un deuxième temps de me défendre là-dessus. Mais je veux juste qu'on respecte le statut des chambres d'agriculture, du personnel. Il y a un départ d'un collaborateur, soit par une démission, ce que je ne ferai jamais, soit par une mutation, un détachement. Et ça, ça doit être fait dans les formes. Et ce qui m'a jamais été proposé, je veux dire, vraiment dans les formes. Et soit c'est le licenciement. Moi, d'entrée, quand mon président m'a annoncé qu'il avait signé un protocole dans lequel mon départ était exigé, moi, j'ai dit, j'apprends acte. Maintenant, je vous demande juste d'assumer votre signature. D'ailleurs, vous le dites dans un premier temps, faire cette grève de la faim pour répondre au silence méprisant de votre président sur les modalités de votre départ. Et dans un deuxième temps, vous dites, aujourd'hui, vous dénoncez également ces manœuvres de déstabilisation de l'ACAPAM, en tout cas, orchestrées quelque part par les services de l'État. Et la complicité du conseil départemental, c'est grave. L'État, à travers la DAF, assure une tutelle sur la chambre d'agriculture. C'est-à-dire une tutelle administrative, réglementaire. C'est-à-dire que c'est la DAF qui doit veiller à ce qu'on respecte les textes. Et c'est la DAF qui pousse l'institution à enfreindre ce texte-là. Quand on fait un protôle comme ça, et que déjà, qui concerne l'avenir de deux agents, parce qu'il y a mon cas, mais il y a le cas aussi de la directrice, mais je la laisserai s'exprimer si elle veut. Mais il y a, on a une commission paritaire. Donc, dans notre statut, tout ça est bien précisé, qu'il faut informer la commission paritaire. Et puis, il y a un entretien préalable, il y a tout ça. Un protocole de cette nature qui engage l'existence, l'avenir d'une institution comme ça, quand on pousse le président à le signer dans un coin de table et on ne lui dit pas que par rapport au règlement intérieur, il faut que ça, ça passe en session. Mais que fait l'autorité de tutelle ? C'est son rôle de rappeler les règles, c'est son rôle de rappeler la loi. Et c'est l'État qui a poussé mon président, sous la pression, à enfreindre toutes ces étapes-là. Et moi, j'ai saisi après mon avocat, qui lui a rappelé sur deux pages. Et comment il réalise ? Et en mettant en copie tous les interlocuteurs. Parce que c'est une affaire, normalement, c'est un protocole qui a été signé avec le conseil départemental et le préfet. Le préfet, il a signé ce que ses services lui ont présenté. Je ne pense pas qu'il a lu dans les détails. Mais il a fait confiance à ses services. Mais il faut qu'il revienne vers ses services et leur demander pourquoi ils n'ont pas respecté toute la procédure. Voilà. Et moi, aujourd'hui, de toute façon, si je dois attaquer tout ça, ça serait dans un deuxième temps. Moi, je veux juste... J'en prends acte. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de me projeter dans mon avenir. Aujourd'hui, la rupture de confiance, elle est là. Je ne peux pas continuer à travailler avec quelqu'un, comme vous l'avez dit, ça faisait... Depuis son installation, on travaille mais dans la main. Les agriculteurs sont témoins. Quand on allait sur le terrain, on leur proposait des actions, on proposait des projets. Quand on allait défendre auprès des partenaires des projets, des financements, on était ensemble. Il y a des... Il y a les archives, les photos, les... Je ne sais pas. Et donc... Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi subitement, aujourd'hui, votre président vous tourne le dos ? Moi, je pose la même question. Tout ce qui est marqué dans le protocole, dans l'article 3, que moi et ma consœure, on serait à l'origine de dysfonctionnements depuis trois ans. Mais c'est des accusations graves. Il faut... Moi, ce que j'ai demandé à mon président, mais est-ce que vous avez, disons, remis mon dossier à vos interlocuteurs pour écrire ça ? Est-ce qu'il y a des avertissements, des mises en garde, des reproches écrits, tout ça ? Et donc... Mais non ! C'est là où ils découvraient qu'un agent doit avoir un dossier... Voilà. Et donc... C'est vraiment... Je veux dire... Cette façon de faire, c'est ces pratiques-là qu'il faut donner aussi. Voilà. On a une institution avec des règles, un statut, il y a une convention collective. On s'en imprègne avant d'intervenir quelque chose... Ou on prend conseil auprès d'un avocat ou de... Mais on ne se lance pas comme ça. Et surtout, encore une fois, moi, je reviens sur le rôle de l'État, donc la DAF, qui, nommément, est censée être garant du respect de ces règles-là, et n'a même pas alerté le président en disant on va faire les choses dans les règles. Pourquoi ? Par désintérêt ? On sait bien comment ça se passe dans ce territoire. C'est que, des fois, il y a certains fonctionnaires où ils pensent que, voilà, ils ont tous les droits, et que, de toute façon, si c'est l'État qui le dit, il faut respecter, il faut obéir. Non. Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice aujourd'hui ? Bien sûr, mais, encore une fois, c'est la vie. Dans la vie professionnelle, il y a des hauts débats. Moi, je pense pas que j'étais né pour finir de faire ma carrière spécialement à la CAPAM. J'ai eu une première expérience en métropole de 5 ans. J'ai eu cette occasion de pouvoir contribuer au développement agricole de mon île. Maintenant, si je dois changer de CAP, c'est pas le problème. Moi, ce que je veux, déjà, régler cette situation, que je puisse, voilà, tourner la page et me projeter sur mon avenir. Et c'est tout. Donc, il faut que, moi, tout ce que je demande, c'est qu'il lance la procédure de licenciement dans les règles, traité préalable, signification des motifs par courrier, etc. Je peux contester ou pas, mais en tout cas... Mais pourquoi, à votre avis, El-Henri Bonali, pourquoi, à votre avis, il est si difficile aujourd'hui de faire ce que vous dites ? Pour lui, est-ce que ça serait pas facile de, voilà, vous signifier tout ça et que trouver, finalement, une séparation à l'amiable et puis que chacun prenne sa route ? Pourquoi il est difficile pour lui ? Je me demande, mais c'est... Mais peut-être qu'il est conscient que s'il y a un licenciement, il faut aussi des indemnités. Et je pense que, dans leur plan, ils n'avaient pas envisagé ça. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils pensaient... Aujourd'hui, vous dites que, finalement... ...me placer, me proposer un poste au conseil départemental, mais ça se fait pas comme ça. Dans notre statut, les procédures de détachement de mutations entre deux organismes, c'est bien codifié. Déjà, il faut que ce soit à la demande de l'intéressé ou l'organisme d'accueil qui en fait la demande officiellement. Il y a une convention qui stipule la durée de ce détachement, la hiérarchie, les conditions de travail, tout ça, ça doit se faire. Voilà. Et encore une fois, il faut que ça se fasse vraiment d'une volonté. C'est pas juste, oui, on va te trouver quelque chose au conseil départemental, mais on verra. Là, on va te placardiser parce que je pense que c'était ça, l'objectif. Voilà. Mettre au placard. Bien sûr, parce que c'était pas de ma volonté et c'était pas, dès le départ, une volonté exprimée clairement par le conseil départemental pour un besoin identifié de mission. Voilà. Et auquel cas, je pense que la hiérarchie du conseil départemental sur le DGS et le DGA aurait pris contact avec moi dans le respect parce que nous sommes des cadres à Mayotte. On n'est pas nombreux. Il faut déjà qu'on se respecte entre nous. Voilà. Et donc, à partir de là, je voudrais peut-être accepter, mais c'est pas une fois qu'on a signé un protocole pour mon départ. Et c'est après qu'on se demande comment on va le placer. Non, non, c'est pas... Chez un de nos confrères, vous dites que... Vous dénoncez, hein, avec des avocats, des accusations de nature calomnieuse. Vous vous dites victime d'un règlement de compte politique ? Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que ce dossier-là a été traité directement au cabinet du conseil départemental. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, un débat avec les élus du conseil départemental, même si, à travers une délibération, ils ont donné l'autorisation au président de signer ce protocole. Mais la plupart de ceux que j'ai contactés, ils venaient de découvrir cette affaire-là. Ils ne savaient pas les obtenants et les aboutissants. Et donc, il n'y a pas eu... Et comme c'est un protocole sur la stratégie qui va impacter sur la stratégie de développement agricole et rural, il aurait fallu aussi bien un débat en interne à la chambre d'agriculture, un débat au conseil départemental avec des délibérations. Et à partir de là, on formalise ça à travers un protocole. Mais là, on fait tout le contraire. Et surtout que mon président, il aurait dû, normalement, demander l'autorisation de l'Assemblée délibérante, de la chambre, parce que c'est dans le code rural, toute transaction doit, normalement, avoir l'aval de la... Surtout une transaction qui engage l'avenir, qui parle de financement, qui parle, voilà, d'organisation, tout ça. Et tout ça, la DAF ne l'a pas fait savoir au président qu'il faut passer par là. – Donc aujourd'hui, tout s'est fait en catimini. – Bien sûr. – Elle arrive à Boanali. Est-ce que vous considérez que nos cadres, ou même nos élus, est-ce qu'il y a des élus aujourd'hui qui, finalement, aujourd'hui, complotent contre vous ? Mais pourquoi ? Ce serait quoi ? – Moi, je ne veux pas... – Ça, c'est quoi le but ? – C'est une proposition, moi, même si j'ai des idées, mais, encore une fois, je répète, c'est un dossier qui a été traité politiquement au sein du Conseil de l'Assemblée par un conseiller du président en particulier, et que les élus n'étaient même pas au courant, même, je pense, même le DGS, tout ça, ils entendaient peut-être qu'il se passait des choses. Parce que sinon, je pense que ça aurait été très mieux administrativement. Mais là, ça a été... Donc, après, s'il y a une implication aussi forte du cabinet, on sait bien c'est quoi le rôle d'un cabinet. – Là, vous avez entamé aujourd'hui une grève de la faim. Vous êtes prêt à durer combien de temps ? Jusqu'à ce que les choses... – Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait une proposition d'une transaction écrite. – Voilà, on en discute. Et après, je pense qu'on trouve toujours intérêt d'attente. C'est tout. – Moi, comment ça se fait que... Là, j'ai appris, le conseil départemental va débloquer une subvention dans laquelle il y a le financement prévu d'un nouveau poste. Un poste fantôme qui n'existe même pas dans la nomenclature des chambres. Encore une fois, une invention, on va à l'encontre des règles qui régissent une chambre d'agriculture. Mais soit, c'est leur problème. Mais il fallait, comme c'est marqué dans l'article 3, d'abord régler la situation de départ des deux cadres. Voilà. Et après, la nomination d'un agent qui va faire office de directeur. Mais là, comme leur plan a échoué, parce que normalement, au départ, il s'était prévu qu'ils nomment un cadre du conseil départemental à la direction. Ce qui est illégal. L'institution chambre d'agriculture, c'est une institution autonome. Même si elle bénéficie du financement du conseil départemental, mais ce n'est pas le conseil départemental qui doit désigner le directeur. Ou dans ce cas-là, on demande carrément une modification de la loi qui régit le chambre d'agriculture de Mayotte, en disant, voilà, c'est une chambre qui va servir de succursale ou du conseil départemental. Mais non. À ce jour, justement, ce qui a été demandé par la profession, c'est qu'il y ait une chambre d'agriculture de droit commun, de pleins exercices, qui fonctionne comme celle de La Réunion, comme celle des autres départements. Et surtout, les parlementaires avaient interpellé justement le gouvernement dans ce sens-là. Le député Mansour Kamardine a une question qu'il avait posée à l'Assemblée. On lui avait répondu, je lis bien, « L'abrogation des dispositions spécifiques à la CAPAM a pour effet de replacer Mayotte dans le droit commun avec la création d'une chambre d'agriculture titulaire de qualité d'appréciement public de l'État ». Et là, on va dire, on va plutôt faire un établissement public du conseil départemental. Et normalement, il y avait une audite qui était demandée dans ce sens-là. Et cette audite-là, justement, qui a été effectuée, le rapport à ma connaissance, mon président dit ne l'avoir jamais reçu. Alors, normalement, la lettre de mission de ces deux corps d'inspection qui sont venus faire cet audit-là, c'était justement dans le sens de renforcer l'ancrage de la chambre d'agriculture dans le droit commun. Et là, on retourne en arrière pour faire une espèce de machin de bricolage. Et justement, ce protocole de reconfiguration, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai alerté la profession. C'est un retour en arrière. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Et il faut alerter. Je sais que le sénateur Tani, avant le confinement, avait déjà voulu introduire dans une loi, justement un article pour faire que la chambre d'agriculture soit sécurisée sur le plan juridique, etc., dans ce sens-là. Mais là, c'est tout le contraire qu'on va faire. Alors, aujourd'hui, El-Henri Bonali, vous décidez donc, comme le disait Léo à l'instant, de commencer cette grève de la faim. Vous marquez bien dans votre pancarte, illimité. Mais que vous conseille votre avocat aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de mener une action en justice et de porter plainte ? Mais quand tu vas devant le tribunal, il faut déjà que tu apportes des éléments. Aujourd'hui, on ne m'a pas notifié de licenciement. Quand on va au tribunal, c'est pour contester un acte. Ni licenciement, ni affectation. Voilà. Il faut déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas rentré dans tous ces produits. J'ai demandé conseil à mon avocat, justement, pour alerter ce qu'il a fait par ce courrier, début février, en rappelant au président ses obligations, etc. Moi, je pensais avoir une réaction. Il n'a pas réagi. Ni lui, ni l'État, ni le conseil. Non. Comme si tout ça... Et pourquoi, selon vous, il ne réagit pas ? Parce qu'il se croit peut-être, disons, renforcé dans sa position. Parce qu'il a l'État, il a le conseil départemental. Donc, voilà. Ce que dit l'État et le conseil départemental, c'est la Bible au Coran. Et puis, c'est bon. Vous pouvez parler. Alors, vous êtes deux agents, vous êtes deux cadres, El-Henri Fouanali, que vous êtes menacés aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses, en tout cas, qui se passent dans ces bastions où il y avait des cadres maorais, ou qu'aujourd'hui, qu'on est vince, ou qu'on essaie de faire taire, et que la population n'est pas forcément au courant de ce qui se passe ? Je laisse le public faire son opinion. En tout cas, moi, ce qui me concerne, les agriculteurs, ils ont vu ce que j'ai fait avec eux. Ils ont vu mon implication. Les partenaires, ils ont vu comment je travaillais. Et justement, comment vous pouvez comprendre qu'en 2018, en 2019, par justement le travail que j'ai fait avec mes équipes, le conseil départemental nous a accompagnés financièrement. La direction de l'agriculture a abondé notre subvention, parce que justement, on nous proposait des exactions, justement, dans le cadre de l'animation rurale, pour qu'il y ait plus d'interventions sur le terrain. Comment ça se fait que cette même direction qui nous a accompagnés, aujourd'hui, elle va tout casser ? Tout ce qu'on a fait ? Voilà. Et donc, c'est pour ça que, quand on parle de dysfonctionnement, de soucis, je ne comprends pas. Il faut deux ans pour que le conseil départemental s'aperçoive que ce monsieur est à l'origine de dysfonctionnement, alors qu'ils m'ont fait confiance, en faisant en sorte que, justement, les actions que j'avais proposées soient accompagnées. Donc, il y a des questions à se poser, quand même. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui vous soutiennent ? Bien sûr. J'ai eu, depuis que j'ai annoncé ça, j'ai eu pas mal d'appels d'agriculteurs qui, voilà, qui étaient les premiers stupéfaits. Ils n'ont pas compris ce qui se passe, parce que, même s'ils avaient entendu des rumeurs, et voilà, ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai, eux-mêmes, ils se demandent pourquoi on en est arrivé à ça, quoi. Quand vous parlez de dysfonctionnement, on en voit beaucoup, aujourd'hui, de dysfonctionnement. Je vais un peu sortir un peu de ce contexte-là pour avoir votre réaction sur ce qui se passe, par exemple, ce matin, sur tous ces blocages par ces gamins. Il n'y a pas de transport scolaire. Ça vous exprime quoi ? Alors, avant peut-être de répondre, quand on parle de dysfonctionnement, il y a des faits qui doivent aussi le prouver ou les contredirent. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai pris les manettes de la direction technique, je n'étais pas directeur, j'ai fait office à un moment de directeur par intérim, entre 2018 et 2019, ces deux exercices sont en équilibre, voire positif, je pense, pour 2019. Et donc, normalement, quand il y a un dysfonctionnement dans une institution, déjà, sur les comptes, ça doit se voir. – C'est visible. – C'est visible. On n'a pas, disons, aggravé l'endettement. Parce que cet endettement dont on parle, là, depuis tout ce temps-là, c'est un endettement qui a été, disons, généré dans les exercices précédents, 2015, 2016, voire 2017, un peu. Mais depuis, au contraire, nous, on a respecté les recommandations d'économie, de bonne gestion qui étaient faites, et que tout le monde a mis à la patte, tous mes collaborateurs, que ce soit des chefs de service, agents, on s'est tous pris les mains dans la main pour travailler, pour prouver que la chambre, elle est là. Et tout ça, quand je vois aujourd'hui les résultats, non, c'est vraiment désolant, quoi, qu'on arrive à ça. Et donc, pour revenir par rapport à cette question, c'est peut-être l'illustration de ce qui se passe à Mayotte. C'est-à-dire que quand il y a des dysfonctionnements administratifs, on aboutit à ces problèmes-là. Si vraiment, cette histoire de transport scolaire a été suivie, respectée, par rapport à ce qui doit se faire dans le cadre des marchés publics, je pense que ça, ça aurait dû être... Oui, ça coulerait comme ça. Il n'y a pas de souci. Pour notre cas, parce que là, je parle de mon cas, mais le cas de ma consor, c'est aussi compliqué. Là, ils vont peut-être recruter un coordinateur, qu'ils appellent ça, qui n'aura pas de... Normalement, quand tu n'as pas le titre de directeur, tu n'as pas à avoir des fonctions hiérarchiques. Comment il va gérer les autres agents alors que l'intitulé de ce poste n'existe pas dans la nomenclature ? Donc, on va encore... Ces dysfonctionnements qu'ils voulaient éviter, ils vont s'aggraver, tout en plus qu'au moment, nous, nous sommes encore là, ça va être la zizanie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a urgence de régler le passif, de régler notre départ. Et après, s'ils veulent réorganiser la chambre de leur manière, qu'ils le fassent. Mais là, voilà. C'est... Et là, Henri Pouanali, en tout cas, beaucoup de messages, notamment d'agriculteurs, qui disent que le monde agricole est solidaire avec vous. Là, depuis ce matin, vous retournez, en tout cas, là, après ce temps de parole, continuer votre grève de la faim. Est-ce que, finalement, c'est décidé, aujourd'hui, demain, toute la semaine, vous y serez, tant qu'il n'y aura pas, comment dire, une discussion pour votre départ ? J'y serai jour et nuit. Je me suis préparé psychologiquement. J'ai préparé ma famille. Ah, vous resterez là-bas ? C'est compliqué. Là, on sent que l'émotion, vous... Vous comprendrez que c'est très difficile. Mes parents, avec les troupes pôles. Oui, oui. Oui, c'était pas facile. Je leur annonce ça. Parce que c'est pas une décision facile. Mes proches, ils sont ici. Et je vais aller jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de reconnaissance du travail que vous avez fait aujourd'hui. Je vais aller jusqu'au bout. En tout cas, j'ai le soutien. Et c'est ça le plus important. C'est un temps de parole assez difficile. Vous comprendrez que, bien évidemment, il est déjà l'heure pour nous d'arrêter ce temps de parole, Léonard Odier. Voilà. Donc, depuis ce matin, cette grève de la faim du côté de la CAPAM par Elan Riff Buanali. On vous remercie. Ça sera tout pour ce premier temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada